bonjour à tous voilà la carte suivante et donc la dernière qu'on fait sur cet album oui alléluia bon j'ai toujours mon angine donc désolé mais jusqu'ici quelle est cette carte c'est une carte interactive cascade où il n'y a rien d'extraordinaire donc là la décoration c'est luxe paper bloc pourquoi je dis bord à chaque fois je ne sais pas et alors ce qui est intéressant dans cette carte j'ai tellement peur de la la de la l'abîmé que je ne pousse pas assez donc vous voyez c'est une carte interactive jusqu'ici moi j'en avais fait deux autres les deux autres avaient raté lamentablement donc je suis heureuse de vous dire que j'ai réussi pourquoi parce que celle ci elle a quelque chose de magnifique par rapport aux autres c'est qu'elle a ceci ou sa coulisse et ça permet de maintenir plus solidement la carte donc là c'est une carte trois étoiles que je vous présente une carte interactive parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup il ya juste un petit bandeau au milieu mais là franchement franchement elle est sublime celle ci je trouve donc voilà la carte de mémoire je l'ai eu sur les autres l'atelier de nina mais je suis pas bien sûr de moi franchement elle est très très belle vous allez voir maintenant comment la construire et franchement c'est facile donc à plus tard et merci pour tout alors nous voici sur la dernière carte comme vous l'avez vu c'est la carte interactive cascade bon celle là c'est pas compliqué chaque fois que j'essaye je la rate donc j'ai pris notre façon de faire on verra si ça fonctionne parce qu'à chaque fois ça foire lamentablement donc là pour le coup on est parti sur la centrale on a fait une cascade l'autre fois mais il n'y a pas ce système donc ce système c'est lui sur une feuille à 4 dans de 29,7 sud de longueur 10,5 de largeur donc ça c'est votre première bande à découper sur cette bande vous faites un pli à 1 cm puis autant de plis que de photos au moins il ya huit photos donc il ya huit plis sur laquelle j'ai donc fait simplement le pli voilà jusqu'ici ça va maintenant maintenant on va coller les rectangles alors les rectangles c'est quoi les rectangles c'est pour moi j'en ai huit qui font 15,5 sur 10,5 donc c'est ces fameux huit rectangles qu'on va coller tout simplement ici pour le coup il va falloir viser le milieu et dès qu'on en met une il faut que les autres soient absolument mais absolument sur ce calé sur la même chose là qu'on en prend un du coup derrière les autres sont calés à celui là on essaye d'aller droits parce que sinon aussi on va avoir une cascade complètement bancale et c'est pas ce qu'on cherche non plus donc pour cela on prend 15 moins 10,5 on se retrouve avec 4,5 donc sur ces 4,5 on va diviser par 2 les 4,5 c'est ça qui est bien et là on va se retrouver sur 2,25 très très pratique donc sur vos 2,25 il va falloir qu'ils aient 2,25 des deux côtés donc 2 le 20 ça va être bien mais 25 ça va être à peu près là et 2,25 ici voilà donc en fait il va falloir que la carte soit à peu près comme ceci mais pas sur la première mais sur la seconde donc pour cela excusez-moi définitivement cette angine c'est une catastrophe on va coller le deuxième seulement le deuxième entrecalaire ce que vous voulez le deuxième morceau entre les deux plis vous faites pas le premier premier va nous servir tout à l'heure alors vous allez voir cette casquette je n'avais pas vu sous cette forme là je l'ai vu sur oral scrap je crois de mémoire je veux pas être sûre de moi mais donc il faut se mettre juste après le pli le pli juste après il faut arrêter de bouger ça serait sympa donc comme d'habitude on enlève l'excédent on essaie que ça soit droit et on appuie bon c'est à peu près ça pareil de l'autre côté c'est bon ok pareil de la façon de coller la cascade c'est la première fois je la vois de cette façon là aussi donc on va tester ensemble et voilà à l'envers en fait ça permet de nettoyer aussi un peu les excellents de colle vous allez voir déjà que mes plis ne sont pas droits et ça c'est la première des trucs c'est qu'il faut que les plis soient à peu près droits voilà donc recolle et on va pas faire des traits à 2,25 vous faites comme vous voulez moi je vais pas le faire mais si vous voulez le faire vous le faites je n'empêche personne à 2,25 je vais simplement me caler sur la précédente bon pas sur la hauteur donc elle n'est pas sur la hauteur mais bien sûr sur l'allergeur je vais nettoyer les excédents évidemment c'est formidable c'est pas dans ce sens là c'est dans l'autre sens c'est dans l'autre sens alors alors je suis tellement pas habituée à ce que ça soit dans ce sens là bon comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour moi la carte cascade c'est un gros mystère c'est un truc que je réussis pas donc donc continuons combat ok ouais voilà c'est dans ce sens là et c'est reparti donc pareil huit fois simplement pour la diminution donc voilà vous avez compris le principe on se retrouve au bout des huit des huit cartes comme ça parce que sinon ça va durer trop longtemps vous nettoyez bien vous appuyez bien votre chèque on va regarder si c'est bien ça et donc je l'ai encore fait à l'envers et c'est pas possible ohlala des fois je crois que la envie n'a m'aide pas non plus bon d'accord j'ai essayé de trouver une parade c'est pas très glorieux ce que je viens de faire trouver des excuses c'est un peu pour une excuse en plus je pense que c'est la bonne ouais c'est ça donc voilà ça c'est pas grave ça va être donc le but va être de voilà ça y est elle est elle est dans le bon sens donc on se refait le film le film c'est je remets voilà on fera la dernière fois ensemble par le bas simplement par le bas donc on y va c'est notre dernière fois pour cette cascade ensemble par le bas et je cale en même temps sur les côtés c'est pas au millimètre près mais quand même presque voilà ok dis moi que j'ai bon ouais c'est ça bon alors on va être bon donc cela maintenant je vous laisse faire tout seul la carte par le bas à nouveau qu'on se leur dit hop comme ça et puis on se retrouve à la fin pour la suite de l'aventure alors c'est parti vous êtes prêts pour l'étape 2 la voilà la cascade est là donc il faut avant de faire votre cascade on peut récupérer après donc c'est moins dramatique mais avant de faire votre cascade c'est quand même mieux de faire les petites bordures avec mon fameux outil magique dont je viens sortir d'ailleurs les tutos concernant l'utilisation avec la possibilité de faire cet objet différent donc allez voir c'est super sympa franchement dont un petit panier moi j'aime bien ce petit panier donc ok alors il y en a une qui est légèrement décalé parce que je l'ai coupé moins moins bien que les autres mais bon ça se voit moyen je suis rassurée quand même alors j'ai pris des marques tout à l'heure pour faire moitié moitié donc on est à peu près ici qu'est ce qu'on va faire maintenant on va faire ceci on va coller le la cascade à la page de fond on se rappelle que la page de fond fait 23 cm de hauteur sur 21 large c'est la page de fond c'est la taille qu'on a fait depuis le début de l'album et là je vous rappelle qu'on est juste à la dernière carte donc on y croit alors ensuite on va simplement coller bord à bord selon les repères alors comment on fait les repères votre page a fait 21 de large vous avez 10,5 cm parce que le mécanisme de la de la carte fait 10,5 donc j'enlève 10,5 de 21 bref ça fait 10,5 de ces 10,5 je divise par 2 ça fait 5,25 et les 5,25 je les prends sur les bords et je fais un trait jusqu'ici ça va pas trop dur ok je vois ce que ça donne en relevant toute la cascade je suis quasi bord à bord franchement nickel voilà ensuite franchement bien celle là je sens que je vais la réussir j'y crois ensuite je vais tirer un trait en bas sur la tirette j'espère que vous le voyez oui vous le voyez c'est cool alors je tire un trait ici pour quoi faire ? pour faire pour couper la tirette tout simplement vous allez voir que la tirette après on va en faire autre chose donc c'est une cascade qu'on pousse par le haut comme vous avez pu voir donc vous essayez de caler ça comme vous pouvez parce que c'est pas facile bon ben on va se fier au repère on va simplement mettre la feuille au repère sachant que le fiscarde est un fil à plomb donc c'est un peu plus simple que l'action pour le coup je préfère faire avec le fiscarde ok donc nickel elle est bien coupée c'est formidable bravo maintenant je prends une feuille à 4 de mon fond je prends là on a dit que c'était 23 donc je vais découper à 25 cm mon mon papier et vous allez voir je vais alors tant pis il y aura un reste pour une fois tant pis on va gâcher bon moi ça arrive enfin après vous pouvez peut-être essayer de réutiliser moi j'ai beaucoup de chute pour le coup cet album là il m'a créé quand même quelques chutes mais en même temps on a fait beaucoup de pop-up et les pop-up c'est beaucoup de découpe donc je prends 23 plus 2 cm puisque je vais faire un pli sur 1 cm à chaque côté donc ça me fait 25 jusqu'ici ça va c'est pas trop compliqué hop donc du coup je reprends mon plioir et je fais des plis à 1 cm en haut et en bas alors vous allez voir et c'est ça la nouveauté parce que moi sur les autres casquettes je n'avais pas fait cette partie là pour moi cette cascade elle est beaucoup plus qualitative en fait j'ai envie de dire alors je vous dirai ce que vous en pensez en commentaire surtout n'hésitez pas pour moi elle est vraiment beaucoup plus qualitative voilà je fais mon pli déjà maintenant donc maintenant ça va être du pif on aime bien le pif alors on va relever la cascade voilà qui est très bien collé bravo et on va prendre la mesure on redéplie c'était juste pour faire à 2 mm de notre mécanisme vous allez voir je vais remettre on va caler à 2 mm de notre mécanisme complet pour pouvoir faire on va descendre un peu parce que comme ça ça nous permet de prendre la taille pour pouvoir faire la bonne taille voilà c'est bon c'est calé donc de cette taille on va simplement couper hop alors désolé petit problème internet donc maintenant on a revu donc on refait on reprend le repère avec la feuille hop et du coup on a calé la première partie donc on refait la même chose de l'autre côté on marque dessus que c'est la droite et on fait la même chose de l'autre côté avec la gauche donc on cale bien on remet le mécanisme j'espère que vous voyez bien ça c'est le feuille lila au bout d'un moment on ne voit plus grand chose mais bon hop on descend un peu 2 mm je prends mon petit non c'est pas sur ça qu'il faut faire c'est sur ça bravo et pareil je découpe donc je découpe je découpe je découpe et voilà la deuxième est découpée donc c'est donc la gauche la gauche sera part et qui danse là où il n'y a pas le droit alors je prends mes petits repères je vérifie bien que ça passe donc toujours mes problèmes de pli qui dépassent un peu est-ce que ça passe nickel maintenant je peux en coller donc je colle le haut peut-être faire des biais pour être un peu sûr ça coûte pas cher ça peut rapporter donc je mets ma colle en haut et en bas voilà voilà ah j'ai oublié de coller oh là 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 vous m'avez pas dit il faut me dire pourquoi j'oublie si seulement ça voudrait dire qu'on est à côté les uns avec les autres ça serait sympa j'aimerais bien faire en direct un jour mais je suis pas encore bien aguerri pour ça de toute façon voilà donc je mets mes doigts dans la colle c'est horrible donc je colle ici et en bas je regarde si c'est bien collé derrière par rapport à la page pour pas que ça dépasse c'est pas trop mal et enfin face à notre cascade nickel ça passe pas de problème allez l'autre maintenant donc l'autre je refais mes plis parce qu'ils sont sur la partie là c'est au millimètre près je vous le dis voilà nickel ensuite bon je refais mes petits coins parce que j'ai envie de me rassurer que ça soit bien hop là hop là et alors j'oublie je n'oublie pas ce coup-ci le côté et voilà je colle cette fois-ci sur le côté gauche avec les mêmes contraintes faire attention ça soit de tous les côtés voilà et voilà bon je vous laisse je vais regarder l'état de mon internet et on se revoit alors ça y est on y est donc les deux sont collés et sont juste super belles voilà les deux les deux sont là franchement c'est super sympa on voit qu'il y a la fente des deux côtés nickel bien franchement ça fait super propre moi je trouve alors vous allez prendre une bande de vos restes chutes ça y est je vais y arriver de vos chutes et une bande qui doit faire logiquement 2 cm alors là pour le coup elle fait beaucoup plus donc je vais la retailler 2 cm même si ça fait 3 c'est pas dramatique il vaut mieux qu'elle soit solide et en fait cette bande va aller dedans donc il faut que vous la coupiez mais franchement vous soyez large assurez-la un maximum donc moi je vais la couper juste de 2 cm des deux côtés et ça s'arrêtera là et je vais la faire de 3 cm de hauteur du coup on va pouvoir après vous allez voir la mettre à l'intérieur ici donc on va couper ensemble pour une fois donc 3 cm de hauteur ok et là j'ai dit j'en ai enlevé une petite bande de 2 cm de deux côtés je vais faire par le bas je sais pas si vous voyez j'aime bien faire par le bas pour les petites mesures je sais pas pourquoi je trouve ça plus faisable hop 2 cm bon alors hop c'est parce que j'ai chaud ça alors ok donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça on relève notre système à nouveau on glisse notre petit bout de papier on l'ajuste au milieu on essaye d'aller le plus possible au bout voilà c'est marrant parce que ça ça va coller sur ce côté là ah voilà donc on décolle parce que c'est pas logique que ça soit collé donc on décolle on met là on voit que la bande bouge facilement ça ça va être important parce que forcément c'est sur ça que va se mettre le mécanisme donc le mécanisme fonctionne ça c'est plutôt génial maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va coller la bande qu'on met bien au max on va coller la bande sur notre mécanisme donc faites attention de ne pas coller les bordures n'allez pas trop près c'est pas le but le but c'est que ça soit quand même relativement collé on y va et on appuie on nettoie des petites éclures des petits loupés voilà on attend que ça colle un peu on enlève les râpes de colle et en toute logique c'est un peu tout c'est un peu tout voilà pourquoi elle bouge elle bouge parce qu'elle est un poil trop romande hop on recolle on remet voilà et ça y est oh c'est beau c'est ma première casquette de réussie dis donc donc voilà ça y est on y est maintenant qu'est-ce qu'on va faire et bien on va faire la partie du bas pour fermer la porte donc pour la partie du bas on a besoin d'un grand rectangle de 15 cm comme la taille de vos cartes si vous les avez changé de taille ça sera de la taille de votre carte sur 17 cm de hauteur donc on reprend une feuille je crois que celle-là elle est pas bonne de toute façon elle doit pas être sur 17 celle-là donc non il faut que je reprenne une on reprend une petite feuille là pour le coup celle-là cette carte-là elle prend beaucoup de feuilles beaucoup de papier parce que déjà il y a 8 photos c'est pas anodin donc 15 on va faire 17 même 17 et par 15 voilà alors on reprend le mécanisme on retrouve nos 15 cm ici c'est parfait parce qu'il faut que ça soit une jointure donc on va faire encore 1 cm de rab je l'ai mis là 1 cm qu'est-ce qu'il y a dans ce moment voilà ça y est 1 cm alors c'est 1 cm on va mettre sur les 15 cm donc 1 cm ils sont là 1 cm c'est là ah ouais il me l'a pris oh là 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 bravo il y en a un qui m'a coupé l'autre donc je vais le refaire et puis on se retrouve alors ça y est c'est bon je l'ai refait 2 fois figurez-vous parce que je crois que je suis vraiment malade et que c'est un peu compliqué donc le but c'est de faire cette fameuse ce fameux rabat donc moi j'ai fait les angles en même temps j'en ai profité avec toujours la même chose ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai je vais calculer vous voyez il faut que ça revienne l'un sur l'autre voilà c'est fait pour clairement donc il faut que votre rabat soit comme ça et qu'on pose la colle ici donc j'ai biseauté les coins comme d'habitude et c'est parti on se rappelle bien qu'il faut absolument que votre pli soit par rapport aux 15 cm pas aux 17 cm parce que moi j'ai fait l'inverse évidemment sinon c'est pas drôle ne jamais faire d'album quand vous êtes malade voilà ça peut être la leçon du jour c'est bon dans l'absolu je peux en faire que ça je ne peux pas travailler parce qu'il faut que j'appelle et que je parle du lait donc j'en profite pour faire un peu de scrap et finir l'album que j'ai en cours et commencer le suivant parce que vous allez voir le suivant ça va être quelque chose donc voilà j'ai bien regardé qu'en haut ça se faisait bien maintenant je vérifie qu'il n'y a pas de colle partout ici à l'arrière alors à l'arrière ça ne me dérange pas qu'il y ait de la colle c'est juste qu'il n'y en ait pas sur le truc voilà alors je vous parlais je vous parlais je vous racontais ma vie mais c'est bon enfin bref plein de choses et puis il n'y avait plus assez de place donc je vous ai perdu donc j'ai fait de la place tout va bien on est reparti du coup donc on en était à se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant on a collé tout etc et bien on met des aimants alors pour cela je disais moi j'ai trois types d'aimants je n'ai pas fait spray en fait j'en ai même quatre parce que j'essaye définitivement de trouver le bon aimant donc pour trouver un bon aimant et bien on n'a pas le choix que de tester donc le premier que j'ai c'est des super aimants que j'ai acheté à prix d'or il y en a six donc eux en fait c'est bien mais mais il y en a six et dans notre album déjà je crois qu'on a une base on en a mis 16 alors vous voyez que ça peut vite coûter n'importe quoi ensuite le problème c'est que donc j'en ai essayé déjà chez Amazon des petits ça qui fonctionne très moyen après d'autres chez Amazon qui fonctionnent beaucoup mieux pour le coup et enfin les derniers c'était c'est chez Ali et c'est ceux qui sont les meilleurs que j'ai eu donc donc voilà là c'est ce que je vous disais c'est qu'en fait je vais mettre des aimants un peu intermédiaires puisqu'il va falloir qu'ils supportent une feuille ici et une feuille ici seulement sur le rabat donc il n'y a pas besoin de gros aimants voilà voire peut-être une photo voilà c'est tout donc 3 sur des intermédiaires ça passe voilà oh ce doux bruit d'aimants je vous le refais oh c'est génial donc voilà alors la carte est quasi finie je dis bien quasi il manque un endroit à coller donc je relève toute la carte je mets hop vous allez voir en fait ce qu'il va falloir coller c'est celle-ci donc simplement je vais coller avec l'autre colle je vais coller cette partie-là ok donc je rebaisse simplement celle qui me concerne et j'appuie voilà votre carte ne viendra plus plus haut que ça c'est la fin et là elle est classe pardon je suis désolée mais cette angine c'est pas c'est pas cool voilà donc et voilà le max il est là et franchement moi ce montage de de cascade interactive je le trouve vaillifique beaucoup mieux que tout celle que j'ai fait auparavant donc franchement je suis heureuse parce que c'est la première fois que je réussis une cascade alors que c'était ma troisième donc maintenant et bien je vais vous laisser parce que maintenant c'est quoi c'est la déco alors la déco vous avez plusieurs principes possibles donc surtout pour les côtés n'oubliez pas de le faire lorsque votre cascade est levée pour mettre vraiment les papiers tout le long après vous pourrez en mettre ici évidemment parce que sinon ça fait pas beau vous en avez sur le rabat vous avez devant vous avez ce petit morceau là et chaque carte alors là où ça devient à vous de faire le choix soit vous mettez ici un beau papier et en dessous du papier uni ça c'est la première possibilité deuxième possibilité vous faites comme la cascade qu'on a fait au début de l'album donc je vous refais voir où on avait fait en fait une feuille avec comme ça qui se partageait pour vous sauver donc cette feuille là on se rappelle qu'il fallait faire fallait découper votre premier carré et après découper le restant tous les 1 cm sachant qu'il faut bien que ça englobe toute votre cascade donc ça à mon avis ça peut être un choix aussi ça peut être super sympa à vous de voir voilà pour celle-ci à tout à l'heure avec la décoration faite et voilà c'est fini j'ai fait la décoration quelque chose assez sobre et simple j'ai pas voulu en mettre partout donc ici on a du Luxe Paper Block là c'est à nouveau le papier que vous connaissez que j'avais de Stampin' Up donc je l'ai mis en bas et sur le rabat après simplement lui a le Luxe Paper Block à nouveau j'ai mis de la alors à cause des coins je n'ai pas fait la photo qui se sépare en morceaux parce qu'avec les coins ça aurait fait très très vache donc ne faites pas les coins si vous voulez faire ça parce que ça ne va pas ensemble et alors voilà ce que ça donne et ici j'ai ajouté une petite photo aussi enfin une photo un die cut plutôt voilà donc là on a 8 photos hop 8 photos une possible ici plus grande du coup on peut la faire en un format plus important donc 9 photos sur la dernière page l'album l'hortensia va être fini donc maintenant je fais l'assemblage je vois s'il faut que je rajoute des petites choses pour pouvoir combler l'espace couverture qui est très très fort et on se retrouve un pour cette vidéo là et deux pour la vidéo de l'ensemble de tout l'album voilà bravo la cascade interactive est enfin réussie et ça c'est génial bon scrap n'oubliez pas de vous abonner de commenter de partager continue notre belle aventure à bientôt à bientôt